Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne de TOTOF, je suis TOTOF, je vais vous raconter le sketch des deux jeunes mariés. Avant toute chose, on est dehors, il y a un dire qui caillisse, il fait froid, il y a de la déchirée, donc je dois aller vite ou sinon je vais mourir congelé avant que je n'aurai raconté mon sketch. Voilà, avant tout de commencer, c'est une bonne année, tout le monde, j'espère que ça a bien passé. Bon, on va commencer par le sketch parce que c'est ça que vous voulez, donc on va vous faire le sketch des deux jeunes mariés. Voilà, c'est deux jeunes mariés qui se marient. Et les premiers mois, tout se passe bien, il n'y a aucun problème, ça fait comme... Et les mois passent, les années passent, la troisième année, ça commence à avoir les problèmes. Le mari, le jeune marié, il a un problème. Chaque fois qu'il va aux toilettes, il remplit les toilettes arabeaux de merde. Et la jeune femme, la jeune mariée, elle en a marre. Ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. À un moment donné, même moi, j'aurais pété un câble. La jeune mariée, elle fait à son mari, écoute, soit tu vas voir un médecin ou soit c'est fini. Le jeune mari, tout de suite, paniqué, il dit, ça va, on va aller consulter un médecin, tu viendras avec moi et on ira consulter un médecin. Il prend rendez-vous, ils vont chez un médecin. Le médecin, il dit, qu'est-ce qui se passe ? La jeune dame, elle dit, chaque fois que mon mari va aux toilettes, il remplit les toilettes arabeaux de plein de merde. Alors, il dit, oui, ça, c'est un gros problème, il dit le docteur. Alors, il dit, monsieur, installez-vous sur la table. Alors, le monsieur s'installe sur la table. Il se met. Je me permets, monsieur, il avait son franc et le mec dit, oh, et là, je n'ai jamais vu un trou comme ça. Ce n'est pas possible. C'est quoi, c'est un kit de cheval que vous avez, là ? Écoutez, monsieur, moi, je ne peux pas, je ne peux rien faire pour vous. La seule chose que je peux faire, il voit qu'il écrit, mais vous allez prescrire des médicaments. Non, je n'écris pas des médicaments. Je vais écrire à un confrère, à un vétérinaire. Et vous allez voir moi avec mon confrère. Les deux jeunes maris sont avec la bouche ouverte d'un vétérinaire. Ils vont voir le vétérinaire. Alors, après une semaine, ils prennent un rendez-vous chez un vétérinaire. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils rentrent chez le vétérinaire. Bonjour, monsieur, bonjour, madame. Qu'est-ce qui se passe ? Mais mon mari, chaque fois qu'il va aux toilettes, il remplit les toilettes plein de merde. Ah oui, je sais bien, c'est insupportable, oui, oui, bien sûr. Monsieur, mettez-vous sur la table. Marie, qu'est-ce qu'il fait ? C'est sur la table. Il avait son pantalon. Oh, mon Dieu, tu n'as jamais vu ça. C'est incroyable, ça. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe, là ? Alors, raviez-vous, raviez-vous. Et l'autre, il fait, monsieur, c'est sans espoir. Non, raviez-vous, raviez-vous. Alors, le médecin vétérinaire, le médecin vétérinaire, commence à écrire. Et la jeune dame, elle fait, docteur, mais vous êtes en train de prescrire des médicaments ? Non, non, madame. Je suis en train d'écrire une dérogation pour que votre mari va chier sur le bourg de la route. Ok ? Totof, n'oubliez pas, abonnez-vous dans la chaîne. Likez, partagez, faites ce que vous voulez, le pouce en bas, en l'air. Et moi, qu'est-ce que je vous dis ? Je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Faites attention de ne pas glisser, de ne pas tomber, parce que j'allais me tuer avec la caméra et tout ce qui s'ensuit. Encore une fois, une bonne année, une bonne santé. Luigi, tu n'as pas dit bonne année. Attendez, je vais aller le chercher, Luigi. Luigi, tu n'as pas dit bonne année. Attendez, il va dire bonne année, Luigi. Luigi, qu'est-ce que tu attends ? Tu dois dire bonne année. Je sais bien que tu as perdu ton restaurant, mais tu dois dire bonne année. Bonne année et bonne santé. N'oubliez pas, top top. A la prochaine.